Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur À l'heure des comptes en ligne, la base de données du Registre des rejets et transferts de polluants, ou RRTP, nord-américain de la CCE. Je m'appelle Danielle Vallée et je suis coordonnatrice de projets dans le cadre du Programme de la qualité de l'air et des rejets de polluants au secrétariat de la CCE. Pour présenter le webinaire, je suis accompagnée par Marilou Nichols, assistante de Programme de la qualité de l'air et des rejets de polluants, et Chantal Gingras, adjointe administration et personnel. Aujourd'hui, nous allons présenter ce qu'est un RRTP et nous allons vous expliquer comment utiliser la base de données interrogeable à l'heure des comptes en ligne, pour vous renseigner sur les rejets et les transferts de polluants industriels, comment produire des rapports et aussi créer des cartes géographiques et les visualiser à l'aide de Google Earth, comment vous renseigner sur les transferts de polluants de part et d'autre des frontières nationales, enfin comment analyser les données des RRTP dans le contexte d'information géospatiale, tel que l'emplacement des bassins hydrographiques. Le grand public, l'industrie et les gouvernements peuvent utiliser les fonctionnalités dans leur décompte en ligne pour vérifier la durabilité des pratiques des entreprises et s'attaquer aux défis posés par la protection de l'environnement. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un RRTP? C'est une base de données environnementales ou un inventaire des sources industrielles de polluants et de la quantité de polluants que ces sources rejettent dans l'air, dans l'eau et sur le sol, injectent dans des puits souterrains ou transfert hors site, afin qu'ils soient ensuite traités, recyclés ou éliminés. Cette image illustre les types de renseignements qui sont déclarés au programme de RRTP nord-américain. En Amérique du Nord, il y a trois programmes nationaux de RRTP. Le Toxics Release Inventory, aux États-Unis, l'Inventaire national des rejets de polluants au Canada et au Mexique, le Registro de Emissionnes y Transferencias de Contaminantes ou RETC. Près de 35 000 établissements industriels indiqués par les points jaunes sur cette carte et appartenant à une centaine de grands secteurs d'activité, transmettent des déclarations à ces programmes nationaux. Chaque RRTP en Amérique du Nord a adopté ses propres critères concernant les polluants à déclarer et les modalités de déclaration. Ainsi, nous ne disposons pas de renseignements sur toutes les substances toxiques, mais seulement sur celles qui sont soumises à déclaration aux trois programmes. La base de données de RRTP à l'heure des comptes en ligne contient des données sur plusieurs années concernant plus de 500 polluants. Le projet de RRTP nord-américain de la CCE rassemble les renseignements compilés par ces trois systèmes nationaux et ajoute de la valeur aux données en effectuant des analyses dans les rapports de la série à l'heure des comptes et en donnant accès aux informations sur le site Web à l'heure des comptes en ligne. L'un des objectifs de ce projet est d'accroître l'accès à l'information, ainsi que la connaissance et la compréhension des sources et des modes de traitement des polluants qui suscitent des préoccupations communes dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Cette information est un élément fondamental qui vient étayer la prise de décision à tous les échelons de la société, c'est-à-dire les collectivités, l'industrie, les gouvernements, en ce qui concerne la prévention et la réduction de la pollution. Vous pouvez accéder au site Web à l'heure des comptes en ligne en allant au www.cec.org À l'heure des comptes. À présent, Marilou va commencer son survol du site. À l'heure des comptes en ligne est un portail qui permet aux utilisateurs d'examiner les informations sur la pollution attribuable aux établissements industriels dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Il y a trois outils interactifs qui permettent aux utilisateurs de naviguer dans ces informations. Elles sont représentées par des icônes sur cette page. L'icône bleue permet d'étudier les données du ARTP nord-américain en choisissant les caractéristiques sur mesure. L'icône verte permet d'étudier les transferts transfrontaliers de polluants. Et l'icône orange permet de créer des graphiques sommaires. Nous allons commencer par cliquer sur l'icône bleue. Dans le menu de gauche, sur cette page, vous remarquerez que des liens permettent de passer de l'un à l'autre des trois principaux outils que je viens de mentionner et d'avoir accès à d'autres renseignements pertinents, par exemple, le rapport à l'heure des comptes le plus récents, et les autres activités en cours dans le cadre du projet. Dans la case Type de rapport, en haut de la page, vous pouvez choisir l'une de cinq options pour étudier les données, par établissement, par industrie, par pays, par province, territoire ou état, et par polluants. Pour les quatre premiers types de rapports, vous pouvez cocher plus bas la case « dissocier les résultats en fonction des polluants ». Cela vous permet de voir les résultats concernant chacun le degré de toxicité de certains polluants rejetés dans l'air ou dans l'eau, en obtenant les valeurs du potentiel d'équivalence de toxicité ou potentiel ET. Vous remarquerez une petite icône vers la fin de la case Type de rapport. Ces petites icônes bleues, qui fournissent des informations supplémentaires, sont une fonctionnalité que nous avons ajoutée à l'interface. Elle donne accès à d'importants renseignements contextuels qui vous aideront à utiliser et à interpréter les données. Si on clique sur l'icône qui concerne le potentiel ET, on obtient des informations sur ce que sont les potentiels ET et qui les a créés, et on a accès à d'autres liens externes. Après avoir choisi le type de rapport que vous voulez, vous pouvez sélectionner les paramètres pour 5 variables. Vous pouvez choisir l'année ou les années pour lesquelles vous voulez consulter des données. Pour l'instant, choisissons 2010. Ensuite, vous pouvez choisir l'emplacement ou les emplacements qui vous intéressent. Par exemple, vous pouvez choisir de consulter les données pour l'Amérique du Nord, par pays ou par état, province ou territoire. Sélectionnons le Canada et le Mexique. La section suivante permet de choisir un ou plusieurs polluants dans quatre catégories de polluants préoccupants. Il y a les cancérogènes connus ou présumés, les métaux, les substances toxiques pour le développement ou la reproduction. Et enfin, les substances toxiques biocumulatives et persistantes. Puisque la liste des polluants soumis à déclaration varie d'un programme de RRTP à l'autre, vous pouvez aussi cocher la case qui se trouve au début de la section sur les polluants pour choisir uniquement les substances polluantes que les pays sélectionnés ont en commun. Pour notre sélection actuelle, vous remarquerez qu'au total, 219 polluants étaient soumis à déclaration au Mexique et au Canada en 2010. Mais si on coche la case, on voit qu'il ne reste que 53 polluants qui sont communs aux deux pays. La variable suivante vous permet de choisir des secteurs industriels à partir d'une liste déroulante. Les secteurs sont classés selon le système de classification des industries de l'Amérique du Nord, ou CIAN. Les codes à cinq chiffres sont les plus détaillés. Et les codes à trois chiffres sont les plus généraux. Enfin, vous pouvez choisir un ou plusieurs types de rejets ou de transferts si vous le souhaitez. Puis, cliquez sur « Soumettre » pour obtenir vos résultats. Si vous voulez avoir plus de renseignements avant d'entreprendre votre recherche, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Assistant » en haut de la page. Vous obtiendrez alors des instructions étape par étape sur le processus. Nous avons élaboré quelques scénarios pour vous démontrer l'utilisation des outils d'alors des comptes en ligne. Dans le premier scénario, une ONG qui se préoccupe de la protection du bassin hydrographique du fleuve Columbia veut obtenir des renseignements sur les polluants qui affectent ce bassin versant. Ce bassin est un important écosystème partagé par le Canada et les États-Unis. Et nous l'avons étudié dans notre dernier rapport à l'heure des comptes. L'ONG est passablement certaine que des établissements industriels au Canada et aux États-Unis rejettent des polluants dans le fleuve Columbia. Nous avons téléchargé au préalable le fleuve Columbia et son bassin hydrographique dans Google Earth. Ces données ont été extraites de l'Atlas environnemental nord-américain de la CCE, qui contient toute une série d'ensemble de données géospatiales pouvant être pertinentes pour l'analyse des données des RRTP, notamment la densité démographique, les aires protégées et les aires de conservation prioritaires. Remarquez le bassin versant en vert pâle et l'emplacement du fleuve Columbia dans ce bassin. Il y a des parties du bassin qui se trouvent dans deux provinces canadiennes et dans six États américains. Nous allons nous servir de ces renseignements pour créer une requête. Donc, revenons à l'outil de recherche d'à l'heure des comptes en ligne. Selon ce scénario, nous pouvons choisir les options suivantes. Sélectionnez un rapport par polluant. Sélectionnez 2010 pour consulter les données les plus récentes pour les trois pays. Sélectionnez les provinces et les États dans lesquels se trouve le bassin du fleuve Columbia. Nous avons déjà sélectionné les provinces de la Colombie-Britannique et de l'Alberta et les États de l'Hidao, du Montana, du Nevada, de l'Oregon, de Washington et du Wyoming. Nous allons conserver tous les types de polluants et toutes les industries dont les cases sont déjà cochées. Ensuite, nous allons choisir les rejets dans les eaux de surface. Puis, nous allons cliquer sur Soumettre. Au début de la page des résultats, vous remarquerez tout d'abord qu'il y a un résumé de votre requête indiquant les paramètres que vous avez sélectionnés pour chaque variable. En dessous, il y a le tableau des polluants qui en résulte. Vous pouvez classer les polluants par ordre d'importance du volume rejeté en cliquant sur la colonne Rejet dans les eaux de surface. Comme on le voit, le polluant qui se classe au premier rang est l'acide nitrique et les composés de nitrate. Au total, les établissements industriels ont déclaré des rejets dans l'eau de 212 polluants dans cette zone. On peut agrandir le tableau pour voir un plus grand nombre de lignes en cliquant sur le menu déroulant Taille de la page au-dessous du tableau. Choisissons 25. À côté de certains polluants, vous remarquerez des symboles qui correspondent au type de polluants très préoccupants, par exemple C pour les cancérogènes connus ou présumés et M pour les métaux. Si on veut se renseigner sur la toxicité de ces polluants, on peut cliquer sur le bouton Afficher masquer les colonnes. Dans le menu qui apparaît, on peut ajouter ou enlever des colonnes contenant les données sur les différents types de rejets et de transferts ou d'autres renseignements. Nous allons donc cocher la case potentiel ET en haut à droite pour obtenir les cotes de risque correspondant à certains polluants qui sont rejetés dans l'eau. On voit qu'il y a deux nouvelles colonnes qui apparaissent et qui contiennent des cotes selon le potentiel ET. Une colonne pour les risques de cancer et une autre colonne pour les risques autres que le cancer. Cette catégorie inclut des polluants qui, par exemple, ont des effets néfastes sur le développement ou la reproduction. Si on classe les polluants en fonction de leur cote pour les risques autres que le cancer, on constate que les substances qui arrivent aux trois premiers rangs sont la dioxine et les composés semblables, ainsi que les composés de cuivre, de mercure et d'arsenic. Ces polluants ont un potentiel ET extrêmement élevé dans les milliards comparativement au volume total de leur rejet. Par exemple, le mercure arrive au troisième rang avec à peine 154 kg de rejet. On voit que le mercure appartient à chacun des quatre types de polluants très préoccupants. Si on veut savoir quels établissements ont déclaré des rejets de mercure dans l'eau dans cette région, on peut cliquer sur Mercure pour obtenir une ventilation des données. Il faut marquer tout d'abord la carte insérée en haut de la page qui indique l'emplacement des établissements dont les résultats sont présentés dans le tableau. Si on défile vers le bas, on voit que la page nous fournit aussi des détails par état, province, territoire, par secteur, par secteur d'activité et par type de polluants très préoccupants. Si on remonte en haut, on peut classer le rejet par ordre descendant d'importance dans le tableau des établissements pour connaître les établissements qui effectuent le plus grand volume de rejets de mercure. Remarquez que les établissements qui se classent au 10 premier rang sur un total de 204 ont effectué la majeure partie des rejets de 154 kg de mercure dans les eaux de surface. En outre, si on pointe le curseur sur la petite icône à droite du nom de chaque établissement, on obtient une ventilation de tous les rejets et transferts de l'établissement en question. On peut aussi cliquer sur le bouton « Afficher masquer les colonnes » et cocher la case « Scion » pour connaître les secteurs d'activité auxquels appartiennent les établissements déclarants. Par exemple, l'établissement qui arrive en tête appartiennent au secteur de la fabrication du papier. On peut exporter les résultats dans un fichier KMZ pour les afficher dans Google Earth en cliquant sur le bouton « Exporter le rapport » au dessous du tableau des établissements. Nous allons sélectionner « Exporter KMZ » et « Rejet dans les eaux de surface » sur place et décocher la case « Inclure les valeurs de zéro » pour afficher uniquement les établissements qui ont rejeté des quantités de mercure dans l'eau. Vous remarquerez que les données apparaissent sur la carte du bassin hydrographique du Columbia que nous avons vue plus tôt. Remarquez comment les établissements se situent à l'intérieur des limites du bassin du Columbia. On peut cliquer sur le point représentant un établissement pour obtenir des informations sur celui-ci. Par exemple, si on clique sur ce point qui se trouve tout près de la frontière canado-américaine, on obtient les renseignements suivants sur l'établissement, dont on sait, d'après des comptes en ligne, qu'il s'agit d'une fonderie de plomb. Cet établissement a déclaré des rejets de près de 21 kg de mercure dans l'eau en 2010. Notez aussi l'hyperlien vers le rapport de cet établissement à l'INRB. Donc, ce scénario vous montre comment vous pouvez consulter les données des RRTP et les visualiser de façon différente sous forme de tableaux ou de cartes géographiques, dans ce cas-ci, au moyen de la couche des bassins hydrographiques de la classe norme américaine de la CCE. Même si, dans cet exemple, nous avons mis l'accent sur l'utilisation possible des données par une ONG, une recherche semblable pourrait être faite par un organisme public chargé de la protection du bassin versant ou encore par des établissements situés dans le bassin qui veulent comprendre leur rôle et s'informer sur les mesures de prévention ou d'atténuation de la pollution qu'ils peuvent prendre. À présent, nous allons retourner à la page Web à l'heure des comptes en ligne et Chantal va nous présenter étape par étape le deuxième scénario. Dans le deuxième scénario que nous avons élaboré, l'EPA, aux États-Unis, envisage d'étendre la portée de son RRTP, le Toxic Release Inventory, pour y inclure des secteurs industriels additionnels et elle voudrait avoir plus d'informations sur les industries déclarantes qui se classent en tête au Canada. Dans ce scénario, nous allons vous présenter notre outil des graphiques sommaires. Les options d'interrogation dans l'outil des graphiques sommaires permettent de consulter les données des RRTP pour les 10 industries de tête, pour les 25 polluants de tête, pour les 15 polluants de tête selon le potentiel ET pour les risques de cancer, et le potentiel ET pour les risques autres que le cancer, ou sous forme de profil sectoriel. Selon le type de requête que vous sélectionnez, vous avez à choisir des options pour diverses variables. graphiques à secteurs ou à colonnes, années de déclarations, un ou plusieurs pays ou toute l'Amérique du Nord, types de rejets et transferts, et secteurs industriels. Donc, d'après notre scénario, nous pourrions sélectionner une requête concernant les 10 industries de tête, un graphique à secteurs, l'année de déclaration 2010 pour obtenir les données les plus récentes pour les 3 pays, le Canada, nous pouvons conserver la sélection totale, rejets et transferts pour le moment, nous pouvons cliquer sur les codes SION à 5 chiffres dans la case des industries, pour obtenir un plus grand niveau de détails concernant les activités industrielles des établissements déclarants. Enfin, nous cliquons sur Soumettre. Ce graphique nous montre les 10 secteurs de tête parmi les secteurs déclarant en 2010 au Canada. Le secteur de l'extraction de pétrole et de gaz, en rouge, a déclaré 39 % du total, plus de 974 millions de kg de rejets et transferts. Parmi les autres secteurs de tête, on compte quelques sous-secteurs miniers, des installations d'épuration des eaux usées et ainsi de suite. Les établissements d'extraction de pétrole et de gaz ne sont pas soumis à déclaration au Toxics Release Inventory aux États-Unis. Donc, l'EPA serait probablement intéressé à savoir ce que ce secteur industriel déclare à l'INRP canadien. Ainsi, nous allons cliquer sur ce secteur du graphique afin d'obtenir une ventilation des données pour ce groupe d'établissements. Le premier tableau nous donne la liste des établissements déclarants. Comme on le voit, il y a au total 144 établissements qui ont transmis des déclarations et il est possible d'agrandir le tableau pour voir simultanément les données sur les 100 premiers. On peut aussi trier les données selon le volume des rejets et transferts en cliquant sur la colonne « Total » et connaître ainsi les établissements qui ont déclaré les plus importants volumes. La majorité d'entre eux étaient des usines de traitement du gaz naturel et des établissements liés à l'exploitation des sables bitumineux situés dans les provinces de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. On peut aussi faire défiler la page vers le bas pour consulter les autres tableaux. On voit qu'il y avait des établissements déclarant dans, au total, sept provinces ou territoires. On voit les volumes totaux déclarés par l'ensemble du secteur. Et on voit la répartition selon les quatre types de polluants très préoccupants, par exemple, les cancérogènes connus ou présumés. Ensuite, on peut consulter les données sur les polluants particuliers déclarés par le secteur. Le tableau indique que 67 polluants ont été déclarés. On peut donc afficher la liste complète. On peut trier la liste des polluants afin de voir lesquels arrivent en tête pour l'importance des rejets et transferts. Il y a eu des volumes très importants de sulfure d'hydrogène et de soufre réduit total. Viennent ensuite le méthanol, le manganèse et les autres. Cette colonne nous indique le volume total pour chaque polluant, mais nous voudrions peut-être voir comment chaque polluant a été géré. Autrement dit, tel polluant a-t-il été rejeté ou transféré et comment. On peut donc cliquer sur la case Afficher et masquer les colonnes et choisir des types particuliers de rejets ou de transferts, ou simplement cocher la case Tous pour obtenir les données sur tous les types. Cela nous montre les divers modes de gestion de chaque polluant. Si on veut savoir quels polluants ont été injectés dans des puits souterrains, une méthode de rejet courant dans le secteur de l'extraction de pétrole et de gaz, on peut cliquer sur cette colonne et constater que 16 polluants ont été rejetés par injection souterraine par ce secteur en 2010. On peut aussi voir si ces mêmes polluants ont aussi fait l'objet d'autres types de rejets ou transferts. Pour des analyses additionnelles, il est possible d'exporter des données dans un fichier Excel en cliquant sur le bouton Exporter le rapport et en sélectionnant Excel. Ces informations sur les polluants produits par le secteur de l'extraction de pétrole et de gaz au Canada peuvent être utiles à l'EPA aux États-Unis ou également au programme de RETC au Mexique, ou encore à d'autres systèmes régionaux ou nationaux de RRTP qui voudraient comparer leurs données à celles d'autres programmes. Des recherches de ce genre peuvent aussi être effectuées par une association industrielle ou encore une société mère qui veut se renseigner sur les activités de gestion des polluants de ses établissements membres, par exemple pour son rapport annuel sur la durabilité. À présent, Marie-Lou va vous présenter un scénario dans lequel elle va utiliser l'outil des transferts transfrontaliers d'à l'heure des comptes en ligne. Dans le troisième et dernier scénario que nous présentons aujourd'hui, un citoyen mexicain veut connaître les types de polluants qui ont été transférés au fil des ans à des établissements situés au Mexique par des établissements situés aux États-Unis. L'interface utilisateur des données sur les transferts transfrontaliers est semblable à celle des autres modules d'à l'heure des comptes en ligne, mais les données transfrontaliers sont disponibles uniquement à partir de 2006. Pour ce scénario, nous allons choisir toutes les années de 2006 à 2010 et les transferts en provenance des États-Unis. Si nous voulons consulter, par exemple, les données sur les transferts de métaux des États-Unis au Mexique, nous allons cocher la case Métaux dans la section Type de polluants. Pour l'instant, nous pouvons laisser la sélection Toutes les industries dans la section des secteurs industriels et la sélection Totale Transfert transfrontalier dans la section des types de transferts. Ensuite, nous cliquons sur Soumettre. La page des résultats indique que 21 pays ont reçu des transferts de métaux en provenance d'établissements américains. Si on trie les résultats en cliquant sur la colonne de 2010, on remarque que le Mexique se trouve en tête de la liste. On peut alors cliquer sur le nom du pays pour consulter les données relatives au Mexique. Le premier tableau présente une ventilation par établissement destinataire. Vous remarquerez que les établissements destinataires sont également indiqués sur la carte en haut à droite de l'écran. Si on défile un peu vers le bas, on trouve la liste des États destinataires au Mexique et la quantité totale de métaux transférés dans chaque État pour chaque année. Vient ensuite la liste des secteurs industriels auxquels appartiennent les établissements expéditeurs ou d'origine aux États-Unis. Enfin, il y a la liste ventilée des polluants, dans ce cas-ci les métaux transférés au Mexique par des établissements américains. On peut cliquer sur l'année la plus récente, 2010, pour voir quels métaux ont fait l'objet des transferts les plus importants cette année. On constate que des composés de zinc, de manganèse et de plomb ont été transférés en très grande quantité et on peut voir comment ces quantités ont évolué au fil des ans. Si on veut se renseigner sur les établissements mexicains qui ont reçu ces transferts, on peut remonter au tableau des établissements destinataires et trier les établissements, par exemple selon les volumes de 2010. On constate alors que la Société Zinc Nationale, dans l'état de Nuevo León, est le principal destinataire de ces transferts. Pour obtenir des précisions sur les types de transferts en question, on clique sur le bouton « Afficher masquer les colonnes » et on coche les trois cases totales pour les trois catégories sommaires de transferts transfrontaliers. On constate que la quasi-totalité des transferts a été effectuée pour recyclage. Si on veut, on peut aussi cliquer sur le nom de la Compagnie Zinc Nationale pour connaître les établissements d'origine qui ont transféré des métaux à Zinc Nationale. Ici, plus bas, on voit à la case des secteurs d'activité que ces établissements américains appartiennent au secteur de la première transformation de métaux. Et on observe également que les composés de zinc ont été le principal polluant transféré par ces établissements à Zinc Nationale. Nous savons que Zinc Nationale utilise les déchets de zinc envoyés par les établissements américains du secteur des métaux de première transformation comme matière première pour la production d'autres composés de zinc. Comme vous pouvez le constater dans cet exemple et les autres exemples présentés pendant ce webinaire, les renseignements fournis par « À l'heure des comptes en ligne » aident aussi à mettre en contexte les données des RRTP concernant les répercussions environnementales possibles des polluants déclarés, de même que les pratiques de gestion des polluants. Nous vous remercions de votre attention et nous espérons que, grâce à ce webinaire, vous aurez une meilleure connaissance de toute l'abondance des informations disponibles à « À l'heure des comptes en ligne » et de la façon d'utiliser les divers outils que nous avons mis au point. Nous espérons que vous prendrez le temps d'explorer davantage « À l'heure des comptes en ligne ». Vous remarquerez d'autres liens dans la table des matières, notamment un lien vers des explications sur « Comment utiliser et interpréter à l'heure des comptes ». Vous y trouverez des informations de base importantes, entre autres sur les principales différences entre les critères de déclaration des trois programmes de RRTP. Nous serons heureux de recevoir vos commentaires ou vos questions au sujet « À l'heure des comptes en ligne » ou du projet de RRTP nord-américain. Vous pouvez nous les envoyer en ligne à l'aide de la fonction « Chat » de GoToWebinar ou via courriel à Marie-Lou Nichols au MNICHOLS à commercial.cec.org. Merci.